Elle était pâle, et pourtant rose, petite avec de grands cheveux. Elle disait souvent « je n'ose » et ne disait jamais « je veux ». Le soir, elle prenait ma Bible pour y faire épeler sa sœur, et comme une lampe paisible, elle éclairait ce jeune cœur. Sur le saint livre que j'admire, les yeux purs venaient se fixer, livre où l'une apprenait à lire, où l'autre apprenait à penser. Sur l'enfant, qui n'eut pas lu seul, elle penchait son front charmant, et l'on aurait dit « une aïeule », tant elle parlait doucement. Elle lui disait « sois bien sage », sans jamais nommer le démon. Leurs mains iraient de page en page, sur Moïse et sur Salomon, sur Cyrus qui vint de la Perse, sur Moloch et Léviathan, sur l'enfer que Jésus traverse, sur l'Éden où rampe Satan. Moi, j'écoutais. Ô joie immense de voir la sœur près de la sœur, mes yeux s'enivraient en silence de cette ineffable douceur. Et dans la chambre humble et déserte, où nous sentions, cachés tous trois, entrés par la fenêtre ouverte, les souffles des nuits et des bois, tandis que, dans le texte auguste, leur cœur, lisant avec ferveur, puiser à le beau, le vrai, le juste, qu'il me semblait, à moi rêveur, entendre chanter des louanges autour de nous, comme au saint lieu, et voir sous les doigts de ces anges, tressaillir le livre de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada